Alors, on est dimanche matin dans Rosemont, c'est une ruelle entre la 4e et la 5e avenues et on inaugure le frigo, le frigo des ratons. Alors, c'est un frigo collectif, c'est le deuxième à Montréal, où les gens qui ont trop d'aliments, où on fait leurs recettes, puis ils ont des aliments en plus, viennent les porter. Vous voyez, c'est plein, évidemment, c'est l'inauguration, et les gens peuvent venir chercher ce dont ils ont besoin, porter ce dont ils n'ont pas besoin. C'est un frigo collectif, ça crée du tissu humain, du tissu urbain, de la solidarité. Pour l'instant, des expériences comme celle-là n'ont pas provoqué ni de vol, ni de graffiti, ni de vandalisme, ont provoqué simplement de la solidarité et de la convivialité. Alors, ici, il y a beaucoup de monde ce matin pour l'inauguration de ce frigo. Ça fait partie de la création de l'urbanité. Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, en étant voisins, en faisant des choses ensemble et sans s'ignorer les uns les autres. Alors, ici, la ruelle est déjà allumagée, est un peu verte, il se passe des choses. Il y a des tables qui sont installées, et ce concept-là a été fait par les organisateurs avec des palettes. Ce sont des palettes, donc c'est exportant. Voici comment on l'a fait. Les palettes, c'est gratuit, et ils sont aménagés aussi pour faire des plantations de plantes aromatiques sur l'autre côté. Alors, c'est extraordinaire, parce qu'ils s'attendaient à avoir quelques personnes ce matin. Il doit y avoir une centaine de personnes qui sont venues. Il y a des reportages, la télévision est là, dans la presse matin 20 mardi. Alors, c'est une autre façon de vivre ensemble, en ville. Et moi, comme député de Rosemont, je suis content qu'on soit, comme d'habitude à Rosemont, un petit peu à l'avant-garde du vivre ensemble. Voilà.